... Matin Sport Bonjour Bonjour On commence par les condoléances du président de la République à la famille de Mahyeddin Khalaf une des figures les plus emblématiques du football algérien ancien entraîneur de l'équipe nationale qui s'est éteint hier à l'âge de 80 ans Mahyeddin Khalaf avait fait partie de cette génération il y a eu, on a perdu il y a 15 jours de cela également autre icône, une légende du football national Rachid Mahloufi Mahyeddin Khalaf n'a pas eu une grande carrière de footballeur il a joué au football à la JSK mais ça a été l'un des grands entraîneurs en Algérie alors il faut rappeler qu'il est arrivé après Rachid Mahloufi juste pour l'histoire 1975, l'Algérie gagne les Jeux méditerranéens un peu plus tard, trois ans plus tard, on gagne les Jeux africains l'entraîneur avait pour nom Rachid Mahloufi c'était le Mahloufi, les Soukhan, les Kermali, Rouaï c'était cette génération de l'équipe du Front de Libération nationale qui avait pris en main le football national accompagné également parce qu'à l'époque il y avait ce qu'on appelle les entraîneurs venus des pays de l'Est puis il y a eu cette jeune génération Mahyeddin Khalaf, la Baïsa Aden, les plus jeunes et Mahyeddin Khalaf incarnait vraiment cette jeunesse il arrivait tout jeune, tout frais ajouté à cela, la particularité de Mahyeddin Khalaf c'est qu'il avait fait des études universitaires donc c'était une tête bien pleine Mahyeddin Khalaf prend la JS Kabylie il est associé à Zivotko les deux noms seront toujours associés avec, rappelons-le, il a façonné une équipe et a bénéficié d'une génération tout à fait exceptionnelle du football national c'est ce qu'on appelle la génération des années 80 qui a commencé à partir de 1977 avec la réforme, ces jeunes sont arrivés les Mahzakal, Majer, Belloumi Hassad également, je ne vais pas tous les citer il prend les destinées de l'équipe nationale ça commence à split aux Jeux Méditerranéens on découvre une équipe nationale sous la houlette de Mahyeddin qui accomplit les Jeux Méditerranéens mais ils avaient une autre résonance à l'époque et on voit une superbe équipe qui est éliminée injustement à l'époque par ce qu'on appelait la Yougoslavie et l'équipe perd 3 en menant au score, je ne vais pas refaire tout le match mais déjà on voit les prémices d'une équipe par la suite Mahyeddin arrive avec les joueurs c'est une composante nette JSK à un degré avec d'autres formations le MCO, le MCA un peu moins et il arrive à monter une équipe qui va se qualifier pour la première fois aux Jeux Olympiques et puis la première fois dans l'histoire l'Algérie, pour la deuxième fois son histoire l'Algérie revient sur une coupe d'Afrique des Nations la première c'était 1968 en Éthiopie puis on n'a plus existé jusqu'en 80 tout le monde attend l'Algérie c'était au Nigeria quel visage a présenté l'Algérie ? et là on voit une belle équipe d'Algérie qui va jusqu'en finale battue par le Nigeria 3 buts à 0 et c'est une histoire qui commence avec la qualification historique pour la coupe du monde de 1982 il y a entre temps la coupe d'Afrique des Nations 1982 on se rate en demi-finale éliminé par le futur vainqueur le Ghana 82, la RFA je ne sais pas, vous êtes jeunes mais à l'époque il y avait deux Allemanes l'Allemane de l'Est, l'Allemane de l'Ouest mais la RFA c'était une grande nation qui dominait le football mondial rappelons, finaliste en 1970 vainqueur en 1974 en 1982 elle arrive avec cette génération des Breitner Ruminéguet Rubèche l'Algérie le petit poussé sous la houlette de Mahidine assistée de la Bahsadan parce qu'il faut le rappeler il y avait également dans le staff Rachid Makhloufi pour ça que j'ai commencé en rappelant cette jeune génération et l'ancienne génération l'Algérie bat la RFA 2 buts à 1 c'est un séisme dans le football mondial puis l'Autriche on aurait dû gagner ce match mais on ne va pas refaire l'histoire j'ai eu de longs débats avec Mahidine Khalf sur cette question là mais bon on ne va pas la refaire et il y a le Chili où on bat le Chili on est sur un arrangement imaginez devant la face du monde il y a eu un arrangement sur le dos de l'Algérie et on est éliminé injustement on aurait pu aller très loin et Mahidine Khalf est à la base de la construction de cette équipe Mahidine Khalf c'est la fin des années 70 jusqu'en 1984 il va diriger l'équipe d'Algérie avec la JSK les plus beaux jours le premier titre continental de la JSK c'est avec Mahidine Khalf il revient à la JSK avec Saint-Jacques à l'époque en 2000 c'est la coupe de la confédération africaine de football donc les succès du football national sont associés au nom de Mahidine Khalf il a eu une génération tout à fait exceptionnelle et d'ailleurs je vais vous faire écouter parce que c'était son chouchou il était architecte également parce qu'il avait fait des études universitaires mais c'était un bâtisseur en l'occurrence Ali Fergani Mahidine Khalf c'est une personne qui reste dans les annales du football lagerien au niveau de la JSK déjà et au niveau de l'équipe nationale c'est les années 80 au niveau de la JSK son frère Stéphane Zivoukou et son âme qui est resté avec lui pendant la meilleure période de la JSK son nom restera dans l'histoire la Jumbo Jet c'est sa fierté Mahidine il était à l'époque discuté avec ses joueurs parce qu'il n'était pas beaucoup plus âgé que les anciens joueurs de la JSK ou bien de l'équipe nationale il était clair il était net il avait une franchise très acceptable il savait intervenir là où il fallait il savait regrouper on vient donner un objectif à un groupe c'est ce qui l'a fait réussir au niveau de la JSK au niveau de l'équipe nationale juste pour donner une idée c'est 8 titres de champion d'Algérie 4 fois vice-champion d'Algérie 2 Coupes d'Algérie remportées une finale perdue contre le Net et ce que je vous ai dit également cette Coupe de la Carafe est en 2000 donc c'est pour vous donner une idée sur Mahidine et ce que dit Ali Falgani c'est intéressant je vais vous raconter juste une histoire pour terminer une anecdote c'était un 31 décembre l'équipe d'Algérie était en regroupant les joueurs voulaient aller fêter le 31 décembre à l'époque et comment faire ? Mahidine arrive il a dit bon ce soir quartier libre demain je vous veux tous ici à midi et tout le monde était là à midi il n'y en a pas un qui a fait le mur c'est ça Mahidine Khalf il était proche de cette génération de joueurs justement pour rappeler qu'Amel Melih et Jawed Suedza c'est la natation championnat du monde qui représente l'Algérie au championnat du monde et bien Amel Melih sera engagé aujourd'hui dans la 3ème série du 50 mètres papillon alors que je rappelle également sa spécialité et Jawed Suedza sera aligné aujourd'hui dans la 3ème série du 200 mètres 4 nages l'équipe Madar Pro Cycling Team a marqué l'histoire en remportant l'UCI Afrique Tour après une première saison exceptionnelle au sein du peloton international c'est ce qu'indique un communiqué de l'équipe les succès de Madar Pro Cycling Team ont débuté par une victoire lors du Grand Prix de la Ville d'Oran grâce à Nazim Saidi et puis il y aura du football aujourd'hui notamment avec la 2ème journée de la Champions League européenne voilà ce qui termine ce matin on n'est pas revenu sur l'ensemble des résultats mais cette page méritait largement d'être dédiée à Mahidine Khalfe et d'ailleurs je vous le dis dès maintenant ce vendredi je vous l'annonce Football Magazine une grande partie de football sera consacrée à cet homme qui était Mahidine Khalfe Mahidine Khalfe qui sera inhumée aujourd'hui au cimetière de l'Ali après la prière d'Al-Dahir merci à vous Ma'amber Djibour il est 7h presque 28 minutes sur les ondes d'Al-Jichat 3